C'est trop difficile, maman. Je ne suis pas si forte que toi. Je ne suis pas si forte que ça, c'est l'instinct, c'est pour te protéger. Tu n'as rien à voir avec la force ou que ce soit de ce genre. Bonjour Thierry Clifat. Bonjour. Bienvenue sur Filmotv, où on a le privilège de présenter vos films. Alors on présente le dernier, tout nous sépare. Le plus récent, on va dire, pas le dernier. J'espère. Et les trois autres, quatre longs-métrages que vous avez réalisés en moins de 20 ans. Ça fait presque une génération, ça fait presque une œuvre. C'est le début d'une œuvre, on va dire. Et on va parler de tous ces films, on va parler de votre univers, on va parler de vos inspirations, on va parler de votre cinéphilie. Juste pour commencer, un petit jeu, un petit jeu sur les titres. Ce qui est toujours intéressant d'étudier les titres dans une carrière. Donc, Émilie est partie, c'est votre court-métrage en 2001. Une vie à t'attendre, le héros de la famille, les yeux de sa mère, tout nous sépare. Vous avez des titres qui sont en lien avec la famille, qui sont en lien avec la proximité, puisque à t'attendre, nous sépare. Il y a quelque chose d'un langage qui est proche du langage courant dans vos titres, qui ne sont pas loin des dialogues. Est-ce que c'est juste une construction de l'esprit, ou vous êtes quelqu'un qui travaillait sur vos titres pour leur trouver une proximité avec éventuellement votre public ? Non, ça vient plus comme ça, en fait. Ça me vient plus de manière assez spontanée. C'est très bizarre, parce que je pense souvent à des chansons. Ça vient souvent en écoutant des chansons. Une vie à t'attendre, je crois que ça venait d'une chanson qui s'appelait « Je t'attends ». Je ne sais plus, il y avait eu comme ça quelque chose. Et puis, « Tout nous sépare ». Il y avait une chanson qui s'appelait « Tout ce qui nous sépare ». Tout nous sépare, donc je pense… Après, oui, j'aime bien un peu invectiver les gens avec ces titres. Ça me plaît bien. Il y a quelque chose qui n'est pas très loin non plus des films de Sautet, où c'était « Quelques jours avec moi », enfin, des choses comme ça qui étaient aussi « Nelly, M. Arnaud ». Il y avait aussi une sorte de proximité avec les personnages et avec l'histoire qu'ils voulaient raconter. Je ne veux plus que vous voyez ma fille. Tu me fais quoi comme plan, là ? C'est à elle de décider, non ? Elle n'a pas 15 ans. Et alors, je reste quand même sa mère. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Moi, au moins, elle ne s'ennuie pas. Elle sort, elle s'amuse, elle vit. Oui, la vraie vie. Formidable. Peut-être même qu'on va se marier, elle ne t'a pas dit ? Pour continuer à nous plumer, la banque m'a appelé… Faut pour qui, à me parler comme ça ? Je suis ta pute, moi ! T'as dit pourquoi, à me faire des leçons de morale ? Tu veux que je te parle, moi, de ton mari et de ses trafics sur le port ? Et t'es pas tout blanc, ton boss, alors s'il te plaît, viens pas me casser les couilles ici. Je regrette qu'il ne soit plus là pour vous casser la gueule. Non, mais sérieux, ça n'a ou pas ? Alors, « Tout nous sépare », c'est le petit dernier, c'est le film que vous avez porté, comme on dit aujourd'hui, que vous avez emporté devant la scène et devant le public. C'est un film un petit peu particulier dans votre carrière parce qu'il est… D'abord, il y a un élément noir, de film noir, avec lequel vous n'étiez pas forcément familier jusque-là. Il y a un changement de scénariste. Vous avez travaillé avec un nouveau scénariste, après avoir eu une sorte de fidélité, enfin en tout cas d'amitié, avec Christopher Thompson, vous passez avec Cédric Angers. Et là, donc, c'est un changement de couleur dans votre univers. J'ai tort, j'ai raison ? Non, 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 vous avez raison. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, parce que quand on écrit une histoire, on écrit une histoire. Après, c'est vrai qu'au départ, avec Cédric, il y avait la volonté de reprendre les codes du film noir, de les adapter à la société d'aujourd'hui et de s'amuser avec, en fait. Donc, il y avait ce côté un peu exercice de style. Mais très vite, il y a des choses quand même qui me sont revenues, comme la transmission, comme les histoires de famille, les secrets de famille, tout ça. Et puis, la proximité entre deux personnages qui n'ont finalement, au départ, rien à voir et qui vont se trouver des affinités. Après, concernant le changement de scénariste, ça s'est vraiment fait comme ça. Je suis très, très proche de Christopher, qui est vraiment un de mes amis les plus proches et qui, d'ailleurs, a été très proche du projet, puisque je pense que c'est l'un des premiers à avoir vu le film, à faire des remarques, comme il a lu le scénario plusieurs fois. Donc, ça m'amusait. En fait, ce qui était bien avec Cédric, dont j'aimais beaucoup les films, c'était qu'il me sortait un peu de ma zone de confort. C'est-à-dire que, tout à coup, il m'a poussé à aller vers une certaine forme de violence, des choses qui étaient en moi mais qui n'arrivaient pas forcément à se réaliser dans les films que j'avais faits précédemment. Oui, notamment, il y a dans le film, quand même, une des scènes finales avec un passage à tabac. Enfin, il y a deux scènes d'hyperviolence, on va dire, dans le film, qui sont assez marquantes. C'est drôle parce que moi, je les vois pas. J'ai été très surpris, en fait, par les premières réactions quand j'ai commencé à montrer le film, même comme ça, en cours de montage, de voir les gens, effectivement, assez surpris de cette violence. Alors, peut-être parce que, quand on les tourne, ça n'a pas du tout cette résonance-là puisque c'est très découpé, très chorégraphié, donc on sait exactement ce qu'on fait. Mais c'est vrai que, par rapport à cette violence, j'ai été surpris parce que, sincèrement, je ne trouve pas le film beaucoup plus violent, enfin, beaucoup de films qu'on peut voir, mais il y a un truc qui a surpris, je pense, peut-être venant de ma part, ou ces scènes de violence dans ce cinéma-là. Mais c'est plutôt un compliment. Oui, oui, bien sûr. On dit que la violence, c'est qu'à un moment, vous avez marqué sur un élément dramatique décisif. Donc, ce n'est pas Kislovski, mais quand même, il y a un meurtre, même si c'est un meurtre, on ne va pas tout raconter, mais même si c'est un meurtre par hasard ou par malédiction, on va dire, la violence de la séquence, c'est quand même un des moments très forts du film. Aussi bien dans la manifestation de ce meurtre, que dans ce qu'il implique sur le plan psychologique, c'est vraiment un... Bon, bref, on reviendra là-dessus. C'est un film dans lequel les femmes font reculer les méchants. Il y a une scène très intéressante où en Catherine Deneuve, la nuit, enfin, vous mettez en place un dispositif où on s'attend à ce qu'il y ait, comme dans un thriller, une persécution de deux femmes chez elles par un gang. Partez ! Partez ! On cherche Ben. Ben Torres. Je ne connais pas. Vous n'avez rien à faire ici. Il a tué quelqu'un, vous le savez, ça ? Je plante personne. J'ai appelé la police. Ils vont arriver. Partez. Partez ! Allez, partez ! Partez ! C'est bon, maman. Chut ! C'est fini. Allez, on rentre. Tu les as bien réussis à s'enculer. Et en fait, vous désamorcez la chose de manière très intéressante par l'aplomb de Catherine Deneuve d'abord et de sa fille. C'est une des premières images que j'avais en tête quand j'écrivais ce film. C'est-à-dire qu'on a beaucoup pensé, en écrivant, on pensait à Clint Eastwood dans Impitoyable et comme ça, à quelqu'un qui reprend les armes. Et on a beaucoup pensé aussi à La Gloria de Cassavette. Mais cette image de Catherine avec un fusil, qui n'est pas forcément la chose qui lui plaisait le plus dans le scénario, c'était pour moi quelque chose d'important, quelque chose de fort et quelque chose auquel je tenais. Je dirais presque que tout le film a été écrit pour arriver à cette scène. Et j'aime, de toute façon, dans mon cinéma, il y a une chose, les femmes ont toujours eu le beau rôle ou en tout cas toujours des rôles importants, mais j'aimais l'image de cette femme qui était un peu comme une guerrière et quelqu'un qui est une femme prête à tout pour sauver sa fille et effectivement qui faisait reculer le mal en employant les mêmes méthodes en qu'il n'avait pas peur de salir les mains. De l'intimidation ? Oui, de l'intimidation. C'est par son aplomb plus que par son fusil. Exactement, exactement. Oui, 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 exactement, bien sûr. C'est cet aplomb qu'elle peut avoir et cette violence tout à coup qui surgit en elle qui est quelque chose lié vraiment à l'amour qu'elle a pour sa fille, quelque chose de l'instinct maternel poussé à l'extrême, et de manière très excessive. Littéralement, on peut employer l'expression, elle impose le respect. Ce terme qui est très employé dans les gangs, enfin dans les mafias de banlieue actuellement, le respect qu'on attend et qui ne vient pas, là, elle, elle l'impose. Exactement, c'est exactement ça. C'est effectivement davantage ce qu'elle impose, elle, que son fusil qui les fait reculer et qui tout à coup leur fait baisser la garde. Mais c'est vraiment, oui, oui, c'est vraiment, mais c'est beaucoup aussi l'implication de Catherine et la manière dont elle a joué la scène et où elle n'a pas eu peur d'aller jusqu'au bout. Ça a duré toute une nuit, c'était assez fatigant. Mais chaque prise, que ça soit d'ailleurs en chant ou en contre-champ, était d'une intensité incroyable, incroyable. Alors, vous disiez que votre cinéma était un cinéma qui montrait les femmes, aimait les femmes, les mettait en scène, leur qualité, leurs défauts, leurs extravagances et aussi leurs pouvoirs. Le personnage joué par Diane Kruger, la fille de Catherine Neuve dans le film, est aussi un personnage extraordinairement intéressant parce qu'il est cassé. C'est une femme qui a été victime d'un accident et dont la féminité est atteinte puisqu'elle a des prothèses, elle a des brûlures, enfin bref, et qui est obligée de se payer un homme. Mais quand on voit le film, le paradoxe, c'est que Diane est d'une beauté incroyable. C'est-à-dire que c'était une beauté qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne voyait plus. Qu'elle ne voit plus, exactement. Oui, c'est exactement ça. C'était d'autant plus intéressant de prendre une femme comme ça, si belle, si incroyablement parfaite et puis finalement qui s'humanise à travers ses blessures, à travers ses fêlures et à travers la manière dont elle se déprécie en permanence depuis qu'elle a eu cet accident, comme si cet accident lui avait enlevé sa dignité, sa raison d'être femme et qu'elle était obligée de se détruire à travers non seulement tout ce qu'elle prend, de drogue et de médicaments, et cette relation avec cet homme qui est une relation terriblement... Voilà, un homme qui est un peu un pervers narcissique et cette relation passionnelle, mais passionnelle dans le mauvais sens du terme. Mais alors, pour appliquer à ce qu'on s'est dit auparavant, c'est-à-dire sur le fait que ces femmes inspirent le respect, on peut dire que c'est presque une des thématiques générales du film. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le film est sur un postulat qu'on a vu déjà, c'est-à-dire la confrontation entre deux cultures, deux classes sociales. En réalité, c'est autre chose, c'est la confrontation entre un univers masculin un peu violent mais démuni face à des femmes qui, elles, ont des autorités naturelles et des forces naturelles. Et ce que Nekwent incarne aussi à sa manière... Tu vois, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elles ont... Ils sont démunis de part... Enfin, il est très démuni, lui, par rapport à ce qu'il rêve, rêverait d'être, ou à ses ambitions. Il est un peu englué dans ce monde, avec une vraie familiarité pour la violence, la vraie familiarité pour les combines. Et effectivement, il aspire à autre chose. Et c'est ça que le personnage de Catherine Donneuve va ressentir en le rencontrant et en le croisant. C'est qu'il est... Ça, c'est un peu la base du film. C'est-à-dire que chacun n'est pas celui qu'on croit. Et que quand il lui dit, je suis un sale type, et qu'elle lui répond, moi aussi, je suis un sale type, tout est dit, quoi. C'est là où ils se comprennent. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose où ils sont davantage démunis, même le personnage de Nicolas Duvauchel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est double. C'est-à-dire qu'il a effectivement cette relation très violente avec cette femme, cette relation comme ça, qui se fait davantage dans quelque chose d'assez glauque. Et qu'en même temps, il a quelque chose d'assez héroïque vis-à-vis de ses amis, en endossant leur faute, en les protégeant, alors qu'il pourrait très bien s'en dégager, ou en ayant cette relation qu'il peut avoir avec sa mère et son frère, on voit bien qu'il les aide à vivre. Et c'était cette duplicité, mais chez chacun, qui m'intéressait. C'est-à-dire cette femme comme ça, d'apparence assez bourgeoise et qui n'hésite pas à prendre les armes. Cette femme très belle et qui pourtant a le corps en miettes et le mental en miettes. Voilà, c'était tout ça qui était intéressant. C'était tous ces antagonismes qui étaient intéressants à montrer. Elle le tue par amour, pratiquement. Oui. Mais vraiment, c'est drôle, parce que j'avais fait lire le scénario à André Téchinet et il m'avait dit surtout, il ne faut pas que ce soit un accident, ce meurtre. Il ne faut surtout pas que ce soit un accident. Il faut que ça soit... On a tous en nous un instinct meurtrier. On a tous, même dans la passion poussée à son maximum, on a tous ces instincts de... Enfin voilà, c'est... Et c'est vrai que, oui, à ce moment-là, même si c'est l'espace de cinq secondes, elle a envie de le tuer et elle le tue. Elle veut le tuer, mais elle veut le garder. Elle veut le garder, bien sûr, mais ça, c'est comme on a... Mais c'est paradoxal, parce que cette histoire est très, très attachante. C'est-à-dire, en fait, c'est quasiment une histoire de prostitution. Enfin, on échange de l'argent contre des services sexuels, mais en même temps, vous filmez et vous mettez en scène une relation qui est une relation dominant-dominée, mais qui est aussi quand même une histoire d'amour. Ah ben bien sûr. Une histoire d'amour claudiquante, mais c'est quand même... Ah oui, oui, il y a quelque chose entre... Dans les deux sens. Oui, 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 il y a une véritable addiction. C'est-à-dire que d'abord, il y a un plaisir sexuel, et puis, en fait, il aime ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire qu'il aime de manière assez fétichiste ses cicatrices. Il l'aime tout entière, avec son claudiquement, avec ses cicatrices, avec les marques qu'elle a, les stigmates qu'elle a sur son corps. Donc ça, c'est... Et en fait, l'image qu'il lui renvoie d'elle n'est pas nécessairement une image aussi négative que celle qu'elle a d'elle. Et donc, après, il y a ce trafic d'argent, de médicaments, de drogues diverses et variées, mais je tenais absolument à ce que cette histoire soit une vraie histoire d'amour, quoi. une vraie histoire d'amour qui est dans une impasse et qui ne peut pas aller loin avec je t'aime, je te hais, je te prends et je te rejette. Mais ils sont l'un et l'autre, il y a quelque chose d'addictif dans leur relation, comme dans leur comportement. C'est ces deux personnes, ces deux addicts, de manière générale, de toute façon. Et c'est vrai que je tenais absolument, et c'est pour ça que c'était très important que ce soit Nicolas Dubouchel qui joue ce rôle, c'est que Nicolas est un des seuls acteurs qui pouvait faire passer de l'humanité dans ce personnage. On pouvait aussi s'attacher à lui, on pouvait aussi le comprendre parce qu'il a ça en lui. C'est-à-dire qu'à aucun moment il essaie de sauver le personnage de manière artificielle, mais ce qui dégage son comportement et c'est des discussions qu'on avait avec Diane avant le tournage, qui avaient très peur de ces scènes, non pas de la violence, mais que ces scènes, on n'y croit pas forcément, et comme elle vit aux Etats-Unis depuis dix ans, elle connaissait bien sûr Nicolas, mais elle n'avait pas vu dans le détail tout ce que... Et c'est vrai qu'elle a été complètement épatée par lui et elle m'a dit, effectivement, il est capable de faire passer des nuances que beaucoup d'autres acteurs auraient joué le personnage d'un bloc. Tandis que moi, ce qui m'intéresse avec Nicolas, c'est qu'il puisse passer dans la même scène de quelque chose, d'un regard inquiétant, un regard très tendre et tout en ayant cette fameuse part d'humanité dont je parlais auparavant. J'ai besoin de 3-4 000 euros. 3-4 000 euros ? Mais c'est qui ce type ? Arrête de poser tes questions, tu les connais pas. Je veux quand même savoir à qui tu dois cet argent. Ça pousse pas dans mon jardin. Oui, je sais, merci, ça va. Je te dis, tu les connais pas. Je mange juste, tu peux m'aider. Maintenant, tu me réponds oui ou non. Soit tu m'aides, tu me sauvres, soit c'est une autre putain, tu me prends, ils me crèvent, t'entends pas ? Je vais me crever, t'entends, sauvres pas. Tu veux que je me crèves ou pas ? Je te demande juste si tu veux m'aider ou pas. Tu es sûr, je te fais. Alors dis-moi si tu m'aides ou pas. Putain ! Arrête ça, Rodolphe ! Je t'ai toujours voulu le faire. Je vais te dire, arrête ça, Rodolphe. Arrête. Putain, merde, ta main. C'est quoi ce jeu-là ? C'est pas un jeu, tu crois que je l'ai plaisanté, là ? Je suis dans la merde, je te dis. Je suis dans la merde. C'est un voyou, on a toujours l'impression, mais particulièrement dans votre cinéma, on a la sensation que Nicolas Duvauchel, il incarne ce personnage de voyou qui est toujours en rédemption. Un peu. Mais qui n'y arrivera pas. Mais en fait, cette quête, elle est presque... C'est ça qui lui donne son humanité ? Un peu. Oui, 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 c'est vrai. Il y a quelque chose de... Il se serait rêvé autre chose, quoi. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Mais ils aspirent tous à partir, ils aspirent tous à avoir... Enfin là, en tout cas, ces personnages-là, ils sont englués dans une... Ils ont pris le mauvais chemin au départ. La seule chose qui les relie les uns aux autres, c'est cette amitié à la vie et à la mort qu'ils ont entre eux. Et d'ailleurs, cette scène, par exemple, où après le combat de chien, ils partent se baigner comme des gamins qui retrouvent une sorte de forme d'adolescence et de légèreté. En plus, il était un peu plus âgé que les deux autres. Donc il a comme ça ce côté... De grands frères. Oui, oui, ce côté grands frères. Mais ce qui les lie les uns aux autres, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance à la même famille, quoi. Et c'était très important que ces trois garçons soient liés de manière viscérale, quoi. Et que du coup, oui, ils courent après une rédemption. Et c'est une manière aussi de... Cette rédemption, elle s'applique aussi dans le pacte qu'il peut y avoir entre eux quand ils décident de prendre sur son dos aussi la faute de ses amis, quoi. Et alors, il y a dans l'utilisation de vos décors, que ce soit sur la scène de violence dont on a déjà parlé, comme sur ce moment de joie, là où ils vont... Vous êtes dans une Méditerranée qui est comme un terrain vague, mais peut-être dans le sens un peu noble du terme, pas dans le sens décharge, mais avec un côté the middle of nowhere. Ce n'est pas la plus belle plage, la mer n'est pas d'un bleu éclatant, enfin, ce n'est pas non plus l'été. Il y a quelque chose d'un univers en soi, comme d'une bulle particulière. J'imagine que vous avez fait un travail de repérage assez poussé pour suggérer cet ambiance. Oui, 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 j'ai eu une repéreuse vraiment exceptionnelle qui s'appelle Maria Mouto, qui a vraiment un chef d'éco aussi formidable qui s'appelle les 28 menus. Mais c'est vrai que je voulais des... En fait, je ne sais pas pourquoi, je pensais beaucoup au Bayou, à la Louisiane, à des endroits comme ça. C'est vrai que mes références, elles étaient davantage quand je pensais aux films américaines ou aux polars américains. Il y avait quelque chose comme ça. C'était... De toute façon, je déteste quand ça a l'air touristique d'aller dans un endroit. Là, c'était des... J'aimais bien cette cité qui était comme ça. Mais pas loin de la Camargue, du coup. Oui, c'est la petite Camargue. Mais j'aimais que ce soit des décors comme ça, assez désertiques, au milieu de nulle part. Et qu'effectivement, le décor joue un rôle aussi essentiel, presque que... Enfin, que le décor soit un personnage à... Chaque lieu a été vraiment très étudié, recherché par rapport à cette histoire. Enfin, ce qui paraît logique quand on écrit. Mais c'est vrai qu'avec Cédric, on pensait à ces endroits-là sans forcément les connaître. Et que... On connaissait la cité de l'île de Thau. Mais il fallait que... Surtout qu'il y avait la cité d'un côté, la maison des deux femmes de l'autre. Voilà. Et qu'entre, ça soit effectivement comme une sorte de no man's land, avec l'eau, avec le vent, avec... Tout ça était très important. Oui, et puis avec cette sensation que les routes ne mènent nulle part. Exactement. Ou elles mènent à la mer, ou elles ont... Ou à la mort. Ou à la mort, voilà, absolument. Mais c'est vraiment des scènes fortes. Elles sont très frappantes sur le plan symbolique aussi. Alors, le film a été lancé... Bon, merci les publicitaires, ils sont là pour ça. Les gens qui font de la communication. Sur le casting, bien sûr, qui est, comme souvent dans vos films, assez impressionnant en termes de notoriété. Diane Kruger, Catherine Deneuve, bien sûr. Mais aussi avec ce jeune homme qui fait ses premiers pas devant votre caméra, qui appartient à une génération, où la génération lui appartient, c'est Nekfeu, et qui est dans une culture qui n'est pas la vôtre. Je me souviens, on a été jadis journaliste dans le même établissement, on se connaît depuis longtemps, on écoutait Guns N' Roses. Donc là, d'un seul coup, on est dans le rap, la culture rap, qui appartient à une autre... Enfin, elle n'appartient pas à une autre génération parce qu'elle existait déjà. Mais c'est celle-là, c'est celle de maintenant. Alors, pourquoi ce choix et qu'est-ce qui vous a attiré chez ce jeune homme ? En fait, c'est plus innocent que ça au départ. C'est-à-dire que, vraiment, on écrivait en ayant Catherine, Diane et Nicolas en tête. Et puis un jour, on était... Je pensais vraiment prendre un inconnu pour... Voilà, j'aime bien souvent, comme j'ai pris Jean-Baptiste Lafarge pour les yeux de sa mère, enfin, prendre un nouveau visage mêlé, comédiens, très confirmés, avec des comédiens comme ça qui débutent. Et je suis tombé, j'étais en vacances, je suis tombé sur une couverture des Unrock avec un entretien croisé entre Necfeu et Virginie Despentes. Et je l'ai trouvé très beau. Alors, je connaissais comme ça de nom parce que j'aime Guns N'Roses, mais j'aime bien le rap aussi. Et donc, je le connaissais comme ça. Et c'était pile au moment où il sortait son premier album solo et c'est là où tout a explosé. Et donc, je vois ce visage et je le trouve très intéressant. Je me dis, tiens, il pourrait correspondre au personnage. J'appelle Cédric, c'est-à-dire qu'il me dit oui, pourquoi pas. Et j'ai demandé en fait à le rencontrer. Et alors, on m'avait dit, ça va être très compliqué. Tout ça, en fait, ça a été très simple. Et puis, c'est quelqu'un d'assez direct. Je vais parler du projet. Ça l'intéressait. Il m'a dit qu'on lui avait proposé beaucoup de films avant. Mais rien qu'il avait... Enfin, le cinéma n'était pas pour lui une nécessité. Et tout ce qu'on lui avait proposé, c'était de jouer des ersatz de lui-même. Voilà, avec la casquette de travers. Et puis, ou des comédies pour ados. Enfin, tout ce que, vraiment, il répugne. Et je lui ai donné le scénario. Il l'a lu très vite. Et on s'était dit qu'il fallait faire des essais de toute façon pour voir ce qu'il était capable de faire devant une caméra. On a fait ses essais. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que tout ce qu'il avait, c'est ce qu'il ne s'apprend pas. Et ce qu'il n'avait pas encore, c'était des choses qu'il pourrait apprendre. Donc, ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais avoir lui. Donc, voilà, on s'est dit qu'on allait faire ce film ensemble. Un peu avant le tournage, je lui ai présenté une femme qui s'appelle Nathalie Donigny, qui est coach, qui l'a coachée un peu. Non pas tant sur le scénario en lui-même, parce que ça, je voulais qu'il garde une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité, mais pour lui apprendre des rudiments du métier, comment se comporter sur un tournage, apprendre à respirer, apprendre à placer sa voix, enfin des choses comme ça qu'il fallait qu'il connaisse. Mais entre-temps, j'étais allé le voir sur scène au Zénith. Et en fait, j'avais été... C'est un personnage... C'est un garçon assez dans la vie, discret, qui veut passer inaperçu, qui a un vrai point de vue sur la vie, sur les choses, mais qui est comme ça, qui pourrait presque passer totalement inaperçu. Et sur scène, j'ai découvert un garçon qui avait une forme de... Oui, d'arrogance, de morgue, qui... Une aisance, évidemment, et puis une manière de bouger qui était... Et je lui ai dit, en fait, le personnage de Ben, au départ, il est comme toi, tu ne peux être dans la vie, mais après, quand il est... Quand l'histoire... Quand c'est lui qui prend les rênes de cette histoire, c'est là-dedans qu'il va falloir que tu ailles puiser. Et il m'a dit, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que la première scène qui joue, c'est la scène où il débarque au bureau de Catherine Deneuve la première fois en étant très violent, en cas verbalement, vis-à-vis d'elle. Et à la fin de la journée, Catherine m'a dit, je pense que ça va être très bien. Et c'est vrai qu'il était... Il avait... Il était très préparé, très... Il est très instinctif. Et après, ça a été un vrai plaisir de le voir grandir, évoluer, lâcher des choses, être... Se protéger de moins en moins et accéder à une certaine émotion. Et même des choses dont il n'avait pas forcément conscience dans la vie ou dans ce qu'il faisait encore sur scène. Ça se jouait encore sur d'autres cordes. Donc c'était à la fois, pour lui, surprenant, déstabilisant. J'ai passé un an et demi à charger et décharger des trucs sur tes putains de pieds de merde. Trois CDD de six mois. C'était pas très légal, ça, on m'a dit après. À chaque fois, ton mari, il me faisait croire qu'il allait me prendre pour de bon. On me jetait comme une merde. Non, mais... Vous êtes en colère, je comprends. Mais sérieusement, vous pensez pas que je peux payer 30 000 euros comme ça ? Non, je crois que tu vas me payer 35 000 euros. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous aviez dit que... Je sais ce que j'ai dit. Et ça, c'est avant que tu te mettes à faire la maline et que tu me plantes. T'es pas venu ? Le nouveau prix, c'est 35 000. Pourquoi fais ça ? Quoi ? Je t'ai fait quoi, moi ? Et ça, ce chantage ? Tu compasses à 40 000 ? Moi, tout ce que je veux, c'est l'argent. Mais toi, les gens comme toi, vous voulez tout, vous. Et je fais ça parce que je peux le faire, c'est tout. C'est pas de me faire croire que tu comprends pas ça. C'est la beauté du cinéma aussi et de votre film, c'est-à-dire qu'il y a ce jeune homme au début qui a une personnalité un peu effacée et timide, d'autant plus que l'acteur qu'il incarne est lui-même dans une position de timidité. Et par la grâce du scénario, il monte en puissance et révèle une personnalité. Et l'histoire du scénario, c'est aussi l'histoire du tournage et de la naissance d'un acteur. C'est ça qui est... De toute façon, moi, je suis convaincu que les choses se nourrissent. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup retravailler avec les mêmes collaborateurs, les mêmes techniciens. Enfin, il y a un truc de fidélité, mais pas fidèle bêtement. Mais j'aime bien cette notion un peu de famille comme ça et de retrouver les mêmes acteurs, retrouver Catherine, Nicolas, ou dans d'autres films, Gérardine Pellas ou Michael Cohen. Enfin, Michael aussi dans celui-là. J'aime bien cette notion-là. Et du coup, il en a aussi bénéficié. C'est-à-dire qu'il s'est senti tout de suite, bien sûr, admis. Et il a trouvé sa place assez rapidement. Mais c'est toujours émouvant de voir naître comme ça un acteur dont on sait qu'il va forcément refaire des choses après et qu'il va avoir une vraie évolution artistique. C'est très touchant. C'est intéressant le passage de témoins entre Nicolas Duvauchel et Nekfeu dans le film, symboliquement, au-delà du film. La mort de l'un, la naissance de l'autre. Bon, Nicolas Duvauchel, Dieu merci, va continuer une belle carrière. Mais c'est vrai, un cousinage, une parenté, même s'il y a quelque chose de plus innocent, mais c'est lié à l'âge aussi chez Nekfeu. Ça fait partie des plaisirs du film. C'est rare d'ailleurs de voir un personnage important dans un film qui disparaît assez vite parce qu'il a pris de la place, Nicolas Duvauchel. C'est aussi pour ça que je tenais que ce soit un acteur connu qui joue ce personnage parce que pour jouer sur l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'un acteur connu et c'est vrai que le film, au départ, tourne vraiment autour de l'histoire Diane et Nicolas. Et puis, c'est comme les poupées russes, tout à coup, surgissent deux autres personnages qui sont les personnages de Catherine Deneuve et de Nekfeu et c'est eux qui prennent tout à coup toute la place avec Diane. Mais c'était... Moi, je trouvais ça intéressant que l'histoire bascule ailleurs à ce moment-là. C'est toute la qualité du film, c'est que vous êtes dans un genre, il est assez codé, le film, au départ, et chaque fois que vous retournez les cartes, vous jouez autre chose, c'est-à-dire que vous prenez le contre-pied de ce qu'on est supposé attendre dans la destinée de chacun, dans le rôle symbolique de chacun, dans le rôle des femmes, le rôle des hommes, la jeunesse, les moins jeunes. Donc, c'est un compliment. Merci. Non, 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 mais c'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye, comme je disais tout à l'heure, de servir des codes et puis de les détourner et d'essayer de s'en amuser et de les adapter surtout à la société d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui. Mais pour revenir par rapport à Nekfeu, à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le côté, effectivement, on a énormément parlé au moment de la sortie, la confrontation entre deux mondes. Il y avait quelque chose, effectivement, qui, dans la communication, est passée, c'était de neuf face à Nekfeu. Donc, vraiment, deux univers, quand même, a priori, assez opposés. Mais quand j'ai choisi de prendre Nekfeu, on n'était pas beaucoup à y croire. que ce soit tant au niveau des financements que, d'abord, la plupart des financiers ne savaient pas qui c'était. N'écoutent pas de rap. Ni leurs enfants, ni... Ils n'ont pas pris le soin de se renseigner, en tout cas. Mais ce n'était pas du tout... En fait, moi, j'étais très surpris que les gens ne soient pas plus curieux de ça. En tout cas, même de manière purement mercantile. Et en fait, trois jours avant le tournage, on a fait un communiqué de presse juste pour annoncer que le film allait se tourner comme on fait à chaque fois. On l'a annoncé sur Hallouciné. Après, ça a été viral. Et là, ça a été... Un engouement, une curiosité. Oui, c'est-à-dire que je prévisais qu'il n'y avait jamais eu autant de demandes, autant d'échos par rapport à la... Alors après, c'est parce qu'il fait les entrées d'un film ou la qualité d'un film. Mais c'était très... Tout à coup, je me disais « Ah bon, oui, quand même, ça intéresse les gens de cette confrontation entre Catherine Deneuve et Nekfeu. » Alors, Catherine Deneuve, parlons de Catou. Catherine Deneuve, c'est votre troisième film avec elle, consécutif. On voit bien qu'il y a un lien entre vous. Vous parliez de la famille et du travail qui s'approfondit et qui se développe. Elle aurait des expériences. C'est quoi votre lien avec Catherine Deneuve ? D'abord, je vous connais depuis longtemps, on l'a dit déjà, il y a cette cinéphilie et cette passion pour les acteurs et cette passion pour Catherine. On peut l'appeler Catherine, entre nous, qui a marqué toute l'histoire du cinéma français et qui le marquera encore. Comment vous êtes passés de cette admiration compulsive d'adolescent pratiquement dans le bon sens du terme à ce travail quotidien sur les personnages, sur comment on va la jouer, qu'est-ce qui va se passer, comment on va... De manière assez simple et artisanale, mais ce n'est même pas une passion simplement adolescente, c'est une passion d'enfance. C'est vraiment la première actrice que j'ai aimée. C'est vraiment Catherine à travers... En quel film ? Peau d'âne, comme beaucoup de gens de ma génération puis des générations suivantes puisque le film perdure et voilà. Et c'est vrai que après, j'ai voulu la retrouver, j'ai voulu retrouver ce visage, j'ai voulu... Et à partir du moment où on commence à tirer le fil d'or de sa carrière, on a accès à ce qui s'est fait de mieux dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on découvre Truffaut, on découvre Du Nuel, on découvre Rapneau, on découvre Téchiné, on découvre... Voilà, tout ça. Et c'est vrai que... Et plein d'autres, Polanski, etc. Mais c'est vrai que du coup, elle a été, dès le départ, mon actrice préférée. Vous savez bien qu'on n'oublie jamais un premier amour. après, très vite, mon deuxième film, quand j'ai voulu l'écrire pour elle, parce qu'on a vraiment, avec Christopher Thompson, écrit Le Héros de la Famille pour elle, je ne savais pas du tout comment d'abord, si elle allait l'accepter. Et après, les choses se sont faites de manière très simple et très artisanale. Catherine, elle est dans le travail, elle est toujours du côté du film, et je me souviens qu'à la fête de fin de tournage du héros de la famille. Donc, ça s'est particulièrement bien passé sur le héros de la famille. Je lui ai dit, mais de toute façon, à partir de maintenant, je ne pourrais plus faire un film sans vous. Mais le déclaration d'amour. Oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui est toujours du côté du film, c'est quelqu'un qui vous pousse toujours à vous dépasser, qui est très impliqué. Je sais qu'à un moment donné, quand on a terminé la deuxième ou troisième version, on s'est dit avec Cédric qu'il faut absolument avoir son point de vue, avoir le point de vue d'une femme sur cette histoire. Et elle nous a fait la lue de manière très précise. On a fait des séances de travail ensemble. On est retourné écrire. Et ce qui est toujours intéressant avec Catherine, c'est qu'elle a une vision globale de l'histoire. Et pas simplement de son personnage, pas le genre d'actrice qui lit ses scènes. Et puis là, notamment, elle trouvait qu'il y avait un vrai déficit sur le personnage de sa fille. Donc, elle disait, si vous voulez que ce soit une actrice comme Diane, et puis pour que ce soit un vrai quatuor, il faut vraiment aller plus loin sur ce personnage. Et après, elle était là tous les jours, le même jour où elle ne tournait pas, elle passait sur le tournage. C'est un bonheur énorme. C'est une joie pour moi de partager. on voit beaucoup de films ensemble. On se voit beaucoup dans la vie. On voit beaucoup au cinéma ensemble. On s'échange des séries, des livres. C'est quelqu'un avec qui c'est un dialogue continu. Donc, en fait, c'est une chance exceptionnelle pour moi de pouvoir avoir Catherine dans ma vie. C'est un jour, Julien Hirsch, mon chef opérateur, qui disait, quelle chance on a d'avoir Catherine dans notre vie et dans nos vies. Et c'est vrai, c'est quelqu'un vraiment d'assez exceptionnel. Alors, je trouve que dans ce film, ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire que j'ai regardé jouer, puisque je l'ai vu une deuxième fois pour préparer l'émission. et il y a une part de... Alors, c'est une part de mise en scène aussi, c'est une part de mise en situation, mais elle joue le personnage avec une forme de... Je dirais, qui est peut-être de la maturité, mais de désinvolture. C'est-à-dire qu'elle a ce côté, cette manière de regarder, cette manière d'être. Même dans une situation hyper... Bon, c'est le personnage, mais même dans une situation hyper dramatique, il y a quelque chose d'une fatalité sensuelle. Je ne sais pas comment le formuler. Dans son rapport à sa fille, elle ne la juge pas. Oui, bien sûr. Dans sa rapport au monde, il y a cette jolie séquence que vous filmez sur les docks, sur les quais, où elle fume une cigarette, où il ne se dit rien, mais il se dit tout sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle a été, etc. et je trouve qu'elle a cette couleur-là, elle a cette couleur-là maintenant. C'est-à-dire, rien n'est si grave au fond, même si tout l'est en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'elle prend souvent les situations à contre-courant, ou le contre-pied des situations. Cédric Angélia a une jolie formule, il dit qu'elle est toujours un pied dehors. Oui. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne surjoue jamais les scènes, qu'elle est... En même temps, je trouve, dans le film, elle montre une vulnérabilité qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Et c'est... Le film, de toute façon, il existe au départ vraiment pour elle, comme une déclaration d'amour. Mais chacun des films que j'ai pu faire est comme une déclaration d'amour à cette femme formidable. Et de la retrouver, voilà, tous les deux, trois ans, comme ça, pour tourner. C'est à la fois la même et encore une autre. La seule chose qui m'ennuierait, c'est de faire des personnages qui se répètent. Mais elle amène toujours un décalage, elle amène toujours quelque chose qui n'est pas attendu. André Téchiné dit quelque chose de très joli sur elle. Il dit « Je ne sais jamais quand elle commence une prise si elle va arriver au bout de cette prise. » Et c'est vrai qu'à sa manière de jouer, on ne sait jamais si... Elle est sur un fil, quoi. Donc on ne sait jamais si elle va arriver au bout de sa phrase ou de la scène et comme si elle était toujours au bord du précipice mais sans en rajouter l'air de rien. En fait, c'est l'air de rien. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime effectivement ce regard un peu de ce que vous dites, une forme de désinvolture qui n'est pas de la désinvolture mais qui est une manière d'effectivement tout ça n'est pas si grave. Oui. Elle ne rajoute pas, en tout cas jamais dans le pathos ou dans des... Et d'autant plus quand ce sont des situations qui sont comme ça très... au bord du presque... Enfin, je veux dire, c'est des situations presque au bord du... qui pourraient être ridicules aussi. Enfin, je veux dire, donc du coup, elle amène quelque chose qui n'enfonce pas le clou, en tout cas, qui place la scène ailleurs. Le cinéphile que vous êtes a forcément pensé à un moment en tournant le film au choix des armes. Oui, bien sûr. C'est un film que j'adore. Qui est un film magnifique, avec là aussi un casting éblouissant et qui est... Bon, ce n'est pas du tout le même sujet mais il y a un cousinage, il y a un héritage en tout cas qui est là et puis c'est Catherine Deneuve. Oui. Mais c'est... Oui, c'est un film que j'adore. De toute façon, j'aime beaucoup Alain Corneau mais c'est peut-être... Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Alain Corneau, on parle davantage de séries noires. Mais moi, c'est sans doute le film d'Alain Corneau que j'aime le plus. Je trouve que c'est un film bouleversant comme ça sur l'échange des générations, enfin la transmission et puis cette violence presque qui n'est pas du tout stylisée, enfin je veux dire qui est dans une certaine forme quand même de naturalisme. Je me souviens de Depardieu courant après ce cheval et puis c'est une des plus belles déclarations d'amour à Catherine Deneuve justement, quand Yves Montand au téléphone lui dit dit à Depardieu, tu regardes l'art, tu ne peux pas la tuer en gros, regarde comme elle est belle, regarde... Et puis il lui dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Et c'est un film qui n'avait pas très bien accueilli je crois à l'époque et qui n'a pas été un énorme succès et qui est devenu quand même un classique. Et c'est intéressant parce que je vois bien là où est votre cousinage parce qu'en fait vous travaillez sur les malentendus c'est-à-dire que le choix des armes c'est aussi un film dans lequel tout le monde aurait pu s'aimer. Exactement. Exactement. Et finalement tout le monde meurt pratiquement. Tous les destins sont brisés mais ça ne tient rien à cause de la pesanteur de la fatalité sociale du passé, etc. Et on peut dire un peu la même chose sur Tout nous sépare. C'est-à-dire que tous ces gens on aurait pu les retrouver comme dans un pagnole ou à la fin en train de bouffer dans un sauté où on se parle et où on échange des considérations à table. Oui, oui, exactement. Mais c'est à dire qu'ils n'ont pas de deuxième chance en fait. Effectivement à un autre moment. Alors est-ce que sans cette situation dramatique qui se seraient rencontrés les uns les autres ? Pas forcément. Donc en même temps on ne peut jamais savoir c'est toujours pareil quand une situation négative vous arrive et juste après il y a quelque chose de positif on se dit toujours ah mais si cette chose négative n'était pas arrivée finalement est-ce que ce qui m'arrive de bien là me serait arrivé. C'est pas un spot de fou ça, sérieux ? Regarde. Ça c'est pour les guetteurs. pour prévenir si jamais il y a des voitures de flics ou des trucs chelous. Mais moi je préfère regarder par là. T'as l'impression que le monde t'appartient d'ici. Et la nuit avec toutes les lumières je te raconte pas. On venait tout le temps là avec Rodov. Là-bas sur l'immeuble en haut c'est vous ? Ouais. Énorme hein ! Vous avez le droit de faire ça comme ça sur les immeubles ? Bah non. De toute façon moi j'ai l'habitude de rien demander à personne. Je suis un sale type tu vois. Je le vois. Moi aussi je demande rien à personne. Moi aussi je suis un sale type. Thierry Clifat 5 films donc un court-métrage de 25 minutes et 4 longs-métrages presque 20 ans de carrière je le disais vous êtes vous êtes intimidé encore ? Intimidé par quoi ? Par le plateau par la caméra par les acteurs ? Non en fait j'ai beaucoup appris inconsciemment quand j'étais à Studio Magazine parce que j'ai énormément c'est ce que je préférais presque j'ai énormément passé de temps sur les plateaux j'ai pu voir au travail des gens comme Sautet comme Téchinet comme René comme Chabrol et en fait quand je me suis retrouvé sur mon court-métrage je me suis rendu compte que c'était un univers qui m'était familier donc j'avais pas l'appréhension ni vis-à-vis des acteurs et pourtant sur mon court-métrage j'avais quand même Daniel Darius en M.K Berlin Michael Cohen donc c'était quand même du lourd j'avais pas de j'étais pas impressionné j'étais admiratif tout ça mais j'étais pas tremblant pour ça après ce qui m'impressionne toujours c'est est-ce que je vais être inspiré c'est plus cette angoisse-là mais je pense que avant de faire des films je me disais que l'endroit où j'étais le plus heureux au monde c'était une salle de cinéma et maintenant je sais que les deux endroits où je suis le plus heureux au monde c'est la salle de cinéma et c'est le plateau de cinéma où je suis très heureux avec les difficultés avec les moments où on s'arrache les cheveux je suis là j'étais mais je repense toujours à ça j'étais allé sur le tournage de Nelly et M.Arnaud je suis allé beaucoup sur le tournage de Nelly et M.Arnaud parce que j'avais tissé un lien comme ça avec Claude Sautet et puis je connaissais bien Emmanuel Béard et même Michel Serrault donc du coup j'étais je venais même presque en dehors de ma carte de journaliste et je me souviens d'un jour où tout se passait quand même dans le bureau de Serrault dans le film et je voyais sauter tourner en rond tourner en rond tourner en rond tourner en rond et il vient me voir il me dit t'es déçu un coco t'es déçu je dis non ben si tu vois bien que je trouve pas je l'imite pas parce qu'il avait une manière très saccadée comme ça à parler être à moitié en colère pour dire quelque chose pour dire passe-moi du pain passe-moi le sel et c'était très et moi j'avais trouvé ça très émouvant et dans les moments où je ne trouve pas les moments où on est pressé par le temps par l'équipe tous les regards sont sur vous je repense je repense à lui qui pour moi représentait tout et je me dis c'est voilà je me dis finalement il a trouvé le film a été un chef donc je vais trouver mais voilà je suis davantage impressionné par voilà je me dis est-ce que je vais être capable que par l'ambiance d'un plateau puis surtout comme la plupart des gens avec qui je travaille ce sont des regards bienveillants en général sur moi ça peut être des regards impatients mais ça c'est des regards a priori bienveillants après l'angoisse c'est les quand on travaille pour la première fois avec quelqu'un comme Diane Kruger est-ce qu'on va s'entendre est-ce qu'on va parce qu'on a beau se connaître un peu avant faire des discussions c'est vraiment l'alchimie avec un acteur on ne la connaît qu'au moment où on tourne à ce propos il y a une qualité là vous m'y faites penser il y a une qualité dans le film aussi c'est qu'il y a une belle sensualité dans les scènes de sexe qui n'est pas toujours facile à filmer pour de multiples raisons mais dont le résultat est très troublant puisqu'il concourt à ce qu'est le film c'est à dire la volupté mais en même temps une volupté malade et ça c'est très réussi tant mieux tant mieux tant mieux mais c'est beaucoup aussi la complicité avec les acteurs et c'est toujours très compliqué à tourner c'est vraiment pas mais ils étaient tous les deux très volontaires et on a trouvé voilà avec Julia Hirsch le chef Hop comment rendre c'était essentiel cette sensualité dans ces scènes là les quatre films les cinq films que vous avez fait ce sont des films dont l'argument central est dramatique même s'il y a de la comédie à l'intérieur il y a des comédies de comportement de certains personnages les uns par rapport aux autres mais foncièrement vous êtes un dramatique ? oui sans doute sans doute je ris plus dans la vie que dans mes films oui je suis en fait je suis attiré vers le romanesque et le romanesque est souvent plus dramatique que drôle mais j'aspire et mon producteur me pousse beaucoup à faire une comédie donc mais c'est drôle parce que la dernière fois on avait rendu un premier traitement et ce traitement était très tourné vers on n'apparaissait que les choses les plus dramatiques et pas forcément les choses les plus drôles donc chasser le naturel mais oui il y a quelque chose de toute façon il y a quelque chose d'assez tragique dans la vie dans sa finalité enfin bon voilà mais j'adore j'adore rire j'adore avoir des comédies et c'est drôle parce que j'ai par contre un sujet d'un film dramatique qu'on est en train d'écrire avec Cédric Angers et qui tourne davantage à la comédie alors que pourtant la situation est dramatique donc peut-être que je vais réussir à inverser la tendance à faire d'un drame une comédie au lieu de faire le contraire le rapport à la famille est très présent dans votre cinéma famille recomposée décomposée famille naturelle c'est concours de circonstances coïncidence votre rapport à votre famille et si je ne suis pas indiscret quelque chose à voir à votre histoire je suis très c'est drôle parce qu'on parlait hier avec un ami qui était très surpris que je parle très très souvent enfin tout le temps que ce soit un dialogue ininterrompu avec mes parents avec ma soeur avec mes neveux je suis très famille oui je suis très famille je suis très frère ce qui ne m'empêche pas d'être en fait j'ai deux familles ma famille de sang et ma famille de coeur et je j'ai mes amis ça fait très longtemps enfin j'ai des amis depuis très très longtemps des amis d'enfance des amis de donc il y a quelque chose et puis je trouve que la famille est un est un terrain de jeu extraordinaire avec tout entre ce que les gens vous disent et puis ce que vous découvrez ou parce que notre regard évolue aussi en permanence vis-à-vis de 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 sa famille vis-à-vis de ses parents notamment entre son père et sa mère qu'on apprend à juger dès qu'on est à l'adolescence puis quand on est jeune adulte puis finalement quand on se retrouve à traverser ce qu'eux-mêmes ont traversé l'image du père et de la mère disparaissent au profit de l'image de l'homme et de la femme donc c'est un regard pour moi qui est sans cesse renouvelé qui évolue en permanence et je suis très heureux aujourd'hui du rapport que je peux avoir avec les gens de ma famille proche en tout cas mais oui il y a toujours des secrets dans les familles il y a toujours et bizarrement il y a quelque chose qui m'y ramène qui m'y ramène parce qu'en fait quand je dis famille c'est famille de cinéma vous l'évoquiez mais une chose qui frappe c'est quasiment dans tous vos films il y a quelque chose de choral c'est à dire qu'il y a tout le temps pratiquement quatre acteurs principaux la notion de premier et second rôle est assez relative dans votre travail il y a des groupes de gens bon c'est encore sauté là vous allez me dire mais c'est une caractéristique aussi du cinéma français ça c'est la multiplicité des destins et c'est celui que vous aimez j'imagine oui oui moi j'aime j'aime beaucoup ça la sonéphilie de base pardon on en a déjà un peu parlé mais c'est de ça que je veux parler c'est les films qui vous portent oui oui il y a ça il y a ça chez Sautet bien sûr il y a ça chez Téchinet aussi chez Truffaut que j'adore peut-être un peu moins mais quand même un film comme Le Dernier Métro il y a énormément de personnages oui oui ou La Nuit Américaine il n'y a pas de c'est vrai qu'en fait à chaque fois je me dis allez là deux personnages un troisième il y en a moins dans Tout nous sépare c'est plus recentré en tout cas même s'il y a des personnages satellites à l'histoire mais c'est plus oui oui ça c'est au fur et à mesure de l'écriture ça vient comme ça et ça ne va pas s'arranger dans les prochains films Nicolas Duvauchel il disparaît au bout de combien de temps dans Tout nous sépare on a l'impression qu'il est dans tout le film oui parce que d'abord il revient il le hante il le hante mais c'est vraiment ça mais c'est aussi la manière dont il imprègne la pellicule dont il imprègne le film c'était ça qui était surtout essentiel que ce soit un personnage et puis on parle beaucoup de lui même quand il n'est pas là on parle de lui il revient dans les fantasmes de Diane il revient dans les souvenirs de Necfeu et de Diane aussi donc il y a quelque chose là-dedans c'était essentiel que ce personnage soit hante le film véritablement même après sa disparition alors si vous aviez à présenter vos films très très rapidement avec le recul du temps parce que le cinéma continue à raconter l'histoire des films vous diriez quoi film par film par exemple en quelques phrases non pas sur le synopsis mais sur ce qu'il représente dans votre vie c'est dur Émilie est partie c'est mes premiers pas et puis c'est un film qui était vraiment en hommage à ma grand-mère et j'avais promis à ma grand-mère que ça serait Daniel Darieux parce que c'était son actrice préférée que j'avais grandi ma grand-mère avait une seule actrice qu'elle aimait c'était Daniel Darieux et j'avais grandi dans ce avec comme ça cette figure tutélaire de Daniel Darieux et ma grand-mère m'avait dit tu sais mon chéri je l'ai vu en 36 à la collection Dior je n'avais jamais vu une femme aussi belle qu'elle et quand je les ai présentées à la projection de mon court-métrage ma grand-mère lui a dit vous savez je vous ai vu en 36 à la collection Dior je n'avais jamais vu la boucle était bouclée il y avait quelque chose qui était très très émouvant et d'assez magique après après sur mon premier film je me suis rendu compte j'étais très obsédé par le fait d'être capable de raconter une histoire de A à Z une histoire qu'on arriverait à suivre une histoire qui était un peu à la manière d'eux puisque c'était très j'étais très sous l'influence de Sauté mais comme on est sous l'influence d'amis qui vous sont chers ou de parents qui vous sont proches donc j'étais ma satisfaction elle est venue du fait de me dire je peux raconter une histoire et que cette histoire peut toucher les gens qu'on ne peut pas savoir avant d'avoir fait un film c'est très voilà en plus c'est beaucoup travaillé le scénario beaucoup beaucoup à l'eau Alex pour toi qui c'est allô ça va t'es plus chez ta mère t'as trouvé j'entends mal il y a du bruit on est plein ce soir je croyais que t'aimais pas ce quartier attends je note les déjeuners les dîners c'est très difficile maintenant je peux pas maintenant on est débordés non vraiment je peux pas je t'embrasse moi aussi je t'embrasse j'ai une table pour vous là au fond s'il vous plaît j'allais que t'y viendrais honteuse en plus le film était sur ce sujet là puisqu'il était sur est-ce que j'ai pas manqué quelque chose voilà exactement et après ce film a vraiment a vraiment cartonné puisqu'il a fait près d'un million d'entrée tout ça mais je me suis pas du tout j'ai pas du tout bien vécu enfin j'ai pas du tout profité du succès du film et du côté assez rare finalement d'avoir un film comme ça qui cartonne pour son premier film d'entrée et j'ai même parce qu'il y avait quelque chose tout à coup je me suis dit maintenant j'ai réalisé mon rêve c'est-à-dire c'était de faire un film qu'est-ce que je peux faire et donc je me suis tout de suite remis à écrire avec Christopher et donc c'est l'heureux de la famille qui est peut-être un de mes films les plus peut-être mon film le plus personnel qui raconte des choses très mais de manière cryptée donc que les gens qui me connaissent savent exactement ce que ça raconte de moi et pareil c'était un hommage au cinéma hollywoodien à la comédie musicale et tout ça dans un cabaret tout ça si j'avais pu le tourner enfin je l'ai tourné en scope mais si j'avais pu le tourner en Technicolor je l'aurais tourné en Technicolor tout ça et avec une multiplicité de points de vue de personnages et puis c'est ma rencontre essentielle avec avec Catherine peut-être qu'il te garde devant et tu trouves ça drôle toi c'est pas drôle c'est humiliant humiliant par rapport à tout le monde aux employés et à mon public aussi ton public mais elle lance une pétition je sentais que t'étais pas loin tu le sens quand je suis dans les parages maintenant c'est un peu particulier un peu comme un vieux chien t'as l'air en forme tu m'as reconnu c'est déjà bon signe et Simone je pense qu'elle est arrivée la première et de pleurer elle t'a porté toute la douleur du monde sur ses épaules elle est très présente c'est vrai c'est sûrement dur à comprendre pour toi d'ailleurs qui a plutôt tendance à te balader avec un poignard à la main en attendant le bon moment pour me le planter dans le dos écoute ça fait 25 ans et puis tu méritais une petite vengeance de toute façon j'ai rien inventé quand même toi qui as vendu à des pauvres gens ton public tiens justement un appartement de rêve qui n'existait pas rêve azur tu parles je me suis fait rouler ils sont servis de mon nom tu le sais très bien mais quand t'as témoigné contre moi c'est toi qui m'as ruiné Alice mais tu t'es ruiné tout seul t'es homme d'affaires comme moi je suis majorette je me suis excusé 20 fois tu avais déjà été viré de la télé j'ai eu tort on tire pas sur une ambulance après les yeux de sa mère je pense que ça j'ai souvent été j'ai très longtemps été spectateur de la vie sans en être acteur et le personnage du Voschel c'est quelqu'un qui finalement est dans l'observation mais sans trop se mouiller et voilà j'ai envie de parler de ça aussi la quête de votre vérité voilà exactement puis ça correspondait aussi à un peu à ma vie de journaliste où j'étais là pour commenter la vie des autres mais pas forcément pour vivre la mienne donc il y avait cette part là assez intime au nom de toute la rédaction merci de nous avoir suivis quant à moi j'aurais le plaisir de vous retrouver ce soir à 20h bonne journée à tous c'était formidable vous êtes contente je trouve que ça donnait vraiment envie c'est grâce à l'héna on se sent tellement bien chez vous on a envie de s'installer de se confier c'était un plaisir mélodie vous revenez quand vous voulez promis je me sauve mes petits brumatants merci je sais pas j'ai pas eu le choix le marchand vous m'appelez il est très content c'est bon il n'était pas si mal la célébrité était prise au doré j'ai fait un contrat avec moi-même il faut un enfilé des pertes tu viens Mathieu elle va parler de son combat pour les sans-papiers cette fois-ci elle ne veut plus c'est du domaine de l'intime ça commence où l'intime pour elle c'est à peine si elle ne fait pas une conférence de presse mensuelle pour nous annoncer qu'elle a eu ses règles oh ça me fait rosse bon le 20h je voudrais modifier les lancements avant la conférence après j'aurai pas le temps ça la retourera en fonction je suis désolée pas de problème j'avais de problème et toi c'est formidable c'était ok pour la soirée saunière tu pars pour Nice à 13h15 c'est trop Mathieu en deux mois je suis devenue une vraie assistée le dernier c'était presque un défi d'aborder un genre où on ne m'attendait pas où on pensait il est presque trop frais pour que vous en parliez oui exactement j'ai du mal c'est très dur d'ailleurs j'ai dû le présenter la semaine dernière dans un festival et puis d'un coup j'ai dû reparler du film ça me paraissait très oui puis on en parle sans arrêt on redit sans arrêt les mêmes phrases y compris dans cet entretien ben non justement j'ai l'impression non 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 mais c'est vrai c'est vrai les questions sont orientées d'une autre façon donc non non mais puis ça me gêne pas mais oui c'est un peu trop mais en tout cas je suis content d'avoir du défi qui présentait à moi même et d'avoir relevé ce défi en tout cas est-ce que quand cette oeuvre s'élabore comme ça qu'on a créé un certain nombre d'oeuvres distinctes les unes des autres mais qui constituent un ensemble est-ce qu'on on se voit différemment est-ce qu'on a appris sur soi suffisamment de choses est-ce qu'on s'estime mieux est-ce qu'on s'est enfin question très intime et un peu indiscrète mais c'est quoi finalement qu'est-ce que ça vous apporte vos oeuvres alors ça m'apporte un plaisir énorme à les faire à les élaborer en fait j'aime tout ce que représente le travail vraiment j'aime écrire j'aime la préparation j'aime mettre en scène j'aime passionnément le tournage la post-pro tout ça j'aime être avec les équipes j'aime tout ça j'adore ça c'est très difficile ça me crée beaucoup d'angoisse de doute ça fait partie du job et en fait je déteste je n'aime pas du tout la suite c'est-à-dire je n'aime pas du tout la promotion je n'aime pas du tout tout à coup j'aimerais quand le film commence à être montré si ce n'est vraiment à des gens choisis c'est quelque chose que je vis assez mal parce que ce que ça révèle de moi la manière dont les gens l'interprètent bien mal la manière dont les journalistes l'aiment bien mal le public tout ça ça c'est pour moi vraiment c'est très difficile à gérer mais ça a toujours été difficile et si je pouvais disparaître à ce moment-là ou la solution que je trouve c'est d'être déjà ailleurs et après monter sur un autre cheval voilà après ce que ça révèle de moi c'est davantage plus que les films eux-mêmes c'est plus ma capacité de résistance ma capacité à résister à toutes les émotions que provoque non seulement la fabrication du film mais après sa sortie et tout à chaque fois je me dis ah t'as survécu à ça c'est davantage ça que le film en lui-même les films je ne les renvoie jamais ou si je tombe à la télé quand il passe assez souvent dessus je regarde une scène mais cette scène je la vois je vais penser au temps qu'il faisait ce que je mangeais à la cantine à ce jour-là oui au hors champ au hors champ voilà exactement ce que les gens ne voient pas mais sinon c'est trop violent c'est une émotion trop violente et c'est trop je serais trop sévère vis-à-vis de moi-même presque et du coup c'est ça c'est un métier qui est un mélange de satisfaction un mélange de bonheur et puis d'humiliation et de contraintes et de quand un papier est bon il n'est jamais assez bon quand un papier est mauvais donc c'est pour ça même j'essaye de lire le moins de choses possibles mais positives ou négatives j'essaye vraiment de et notamment là quand j'étais on a fait une énorme tournée province et tout ça sur le film je savais à peu près parce que je suis très proche d'Olivie Guy qui est attachée du film mais je savais comme ça vaguement mais j'ai besoin d'une certaine et d'une certaine forme d'innocence pour pouvoir continuer à faire les choses sans me soucier de du Toyobohu du Tintama est-ce que dans vos films vous avez est-ce que vous avez anticipé sur votre propre vie est-ce qu'il y a un caractère prémonitoire dans votre travail des fois on raconte ça on dit que le fait de créer d'inventer d'innover ça montre une partie de ce qu'on va être c'est drôle ça c'est drôle je n'ai jamais posé la question peut-être ou en tout cas des choses des coïncidences des coïncidences oui ou des choses qui sont où les films ont un pas d'avance sur moi pas beaucoup d'avance mais un pas d'avance sur moi ou à travers certaines choses certains films de manière inconsciente j'ai voulu faire comprendre certaines choses à certaines personnes vraiment de façon ce qui est conscient on le sait mais ce qui est inconscient ce qui sort malgré soi c'est beau d'envoyer des messages par des films oui d'envoyer des messages oui mais ça on le sait on sait le faire mais après ce qu'on n'a pas vu ce qu'on n'a pas vu je me souviens je crois que c'était sur le héros de la famille une dame tout à coup me parle de quelque chose qui était très intime et j'avais été complètement submergé par l'émotion parce que c'était vrai ce qu'elle disait mais je ne l'avais pas vu j'avais absolument pas oui parce que c'est ça qui est difficile c'est d'être le spectateur de sa propre oeuvre et d'y voir ce qu'on ne croyait enfin qu'on ne savait pas à y avoir mis voilà exactement ça c'est très troublant c'est très troublant et c'est très quand ça arrive ça n'arrive pas ça n'arrive pas tout le temps non plus c'est pour ça que c'est assez intéressant les tournées province rencontrer public sans être démago c'est que c'est souvent un autre regard et comme les gens s'approprient davantage les films que les critiques ou les journalistes ça rentre dans un cadre ou ça ne rentre pas dans ce cadre enfin bon les gens forcément ils cherchent aussi des échos à leur propre vie à travers les histoires qu'on peut leur raconter donc tout à coup il y a des choses qui surgissent comme ça un peu du néant parce que ça leur a parlé que ça a ravivé quelque chose chez eux cette chose révèle quelque chose chez vous et ça ça n'arrive pas à chaque fois qu'on présente mais c'est assez troublant une dernière chose vous êtes très fidèle en production aussi ou ils sont fidèles avec vous à l'exception d'un seul film je crois vous avez vous n'avez pas fait quasiment tous vos films avec les films du Kiosk j'en ai fait trois trois après j'ai fait mon court-métrage mon premier film tout nous sépare après sur les yeux de sa mère j'ai rencontré qui a été produit par LGM j'ai rencontré Romain Rousseau qui a monté sa boîte qui est Nolita et qui a coproduit qui était vraiment par rapport aux yeux de sa mère avait été fondamentale dans la production du film et donc qui a coproduit avec les films du Kiosk Tout nous sépare tout nous sépare donc voilà j'ai un autre projet avec eux avec les films du Kiosk et Nolita donc oui il y a une forme de continuité le deuxième film j'ai fait avec Saïd Ben Saïd qui est vraiment un producteur formidable et quelqu'un que j'aime énormément j'espère qu'on se retrouvera aussi après parfois ça dépend des projets ça dépend de la manière dont les choses du calendrier des opportunités oui et puis il y a des films qui s'adressent plus à certains producteurs j'aime bien comme ça j'aime bien c'est une relation tellement forte et tellement complexe avec les producteurs c'est compliqué parce qu'on est à la fois amis en même temps il y a des enjeux qui parfois sont différents des enjeux affectifs Catherine Deneuve est dans le prochain ? j'espère il y a un rôle en tout cas j'espère ce qui est bien avec Catherine c'est qu'il n'y a pas de il n'y a jamais d'obligation il n'y a jamais étendu même avec Géraldine Pellas ou Nicolas Duvauchel tout ça il y a ou Fanny Ardant avec qui j'aime beaucoup travailler au théâtre c'est-à-dire je propose ils disposent on se laisse la liberté moi d'aller voir ailleurs et surtout eux de me dire oui ou de me dire non et je ne pourrais pas pas en vouloir Fanny Ardant trois fois au théâtre pourquoi vous ne l'avez jamais dirigé au cinéma ? j'aimerais beaucoup oui ça ne s'est pas présenté ça ne s'est pas présenté non non ça ne s'est pas encore présenté mais j'espère ça n'a pas arrivé c'est sûr c'est une femme que j'adore comme j'adorerais retrouver Nathalie Baye avec qui j'ai adoré travailler Patrick Bruel aussi avec qui j'ai fait mon premier film c'est vraiment des ils sont vous n'êtes fâché avec personne non le cinéma c'est de l'amour pas toujours non non pas toujours mais j'ai eu beaucoup de chance les gens les gens que j'ai rencontrés beaucoup beaucoup de chance non non je ne suis brouillé avec personne je les ai tous tous les acteurs avec qui j'ai travaillé j'ai aimé je pense à Emmanuel Béart je pense à Lanvin à Miu Miu à Brasseur qui était dans les héros de la famille ou Géraldine qui n'était pas dans ce film là mais qui est vraiment une amie très proche Marina Feuille non non j'ai eu beaucoup de chance sur les gens que j'ai rencontrés techniciens et producteurs je ne me suis brouillé avec personne et non je suis très reconnaissant à chaque fois qu'il m'est accompagné dans mes aventures et qu'il m'est aidé à faire sortir de moi ces histoires c'est très non non très très exaltant donc non le cinéma ce n'est pas que de l'amour loin de là mais parce que dans la vie on n'est pas entouré que d'amour et ce serait ce serait presque ennuyeux mais en tout cas j'essaye moi de m'entourer de m'entourer d'un maximum de bienveillance par rapport aux gens avec lesquels je travaille vous voulez faire comme John Huston John Ford ou les vieux cinéastes continuer à faire le film jusqu'au bout travailler jusqu'au bout bah oui Claude Chabrol oui 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 Claude Chautet oui oui bien sûr pas de retraite pas de retraite je me vois comme enfin bon John Huston que je vénère et John Ford aussi mais je pense toujours à John Huston les gens du Blin voilà absolument sublime où il est comme ça avec un masque à oxygène et qu'il continue à diriger ou Antonioni qui dirigeait avec les yeux le cinéma était toute leur vie moi le cinéma est toute ma vie donc c'est vraiment et quand j'en fais pas ou quand c'est difficile de monter des films ou tout ça c'est quand même ça c'est une vraie souffrance c'est vraiment des choses dans ce que je vis le plus mal aussi c'est la manière c'est le montage des films où on est tellement exposé c'est tellement dur ça c'est très dur merci Thierry Clifat merci Denis un peu familier quand même on va pouvoir se retutoyer voilà exactement